La Mauricaine pour cette année, c'est l'Argentine. On va visiter la musique traditionnelle du nord-ouest de l'Argentine, dans la région de Santiago del Estero, où il y a cet instrument qui s'appelle le bombo legüero, avec les rythmes qu'on joue dessus qui s'appellent samba, chacarera, gato, vidala, ça c'est pour la percussion, et aussi pour la danse, et aussi pour le chant. Applaudissements. 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 C'est une longue histoire de la chance des rencontres, et puis des liens qui se sont créés comme ça. Et là, bon moi j'ai rencontré des danseurs argentins, dont plusieurs d'entre eux sont sur les photos de cette exposition, qui sont la famille Savedra. Je les ai rencontrés à Paris alors que j'étais danseuse de Roland Petit, et Roland Petit avait eu l'excellente idée d'engager un groupe de cinq danseurs argentins. Et avec ces mêmes cinq danseurs, on a créé une compagnie qui s'est appelée Los Indianos et qui a tourné de 1973 à 1988 dans le monde entier. C'est comme ça que j'ai commencé. Applaudissements. 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 Comme le dit si bien Simon dans son éditorial, c'est presque un instrument aussi national que le bando néon en Argentine. Applaudissements. Applaudissements. Il y a trois petites frappes ici, pour les droitier, c'est droite, droite, et donc, Applaudissements. Simon, quand il m'a appelé, il m'a dit que c'est l'Argentine, mais ce n'est pas que le tango. Et ça, pour moi, j'ai adoré, parce que c'est l'un des choses les plus importantes de ce tambour de canto d'Argentine, que tout le monde qui vient, les personnes qui vont regarder les concerts, les danses et tout, ils ne vont vraiment pas seulement se régaler avec la beauté des expressions culturelles natives, sinon, ils vont vraiment avoir une rencontre avec différents et plus sières et très riches genres de musique qu'il y en a l'Argentine et qui ne sait pas que le tango. Et pour moi, ça, c'est vraiment très important. Déjà, comme idée de proposer ça à Marseille, avoir la possibilité de partager tout ça, c'est vraiment la chance. Et moi-même, je suis heureux de pouvoir venir et m'exprimer avec tout ça pour tous les ministères. C'est m'exprimer avec tous les ministères. Pour exemple, ici nous avons, en Santiago del Estero, en la ville, nous avons San Esteban, qui a un toque très particulier. Pour le Nord-Ouest, oui, c'est l'instrument de base au niveau percussif. Quand il sonne plusieurs bombes simultanément, il s'agit d'une syncope. Le bombo leguero, qui est un instrument d'accompagnement rythmique pour autant les musiques que aussi pour le malambo, aussi les entraînements au malambo. Et voilà, ce bombo leguero, ça vient de leguero, ça vient de legua, qui est une mesure en fait, c'est la lieu. C'est un son très grave en fait, qui résonne très loin. Je pense qu'il y a de la fiesta. Mais la fiesta, c'est la fiesta, c'est la belle, c'est la fiesta où nous rions, mais il y a aussi quelque chose à l'intérieur. Et voilà, je suis né là, j'ai vécu mes 20 premières années là, et depuis j'habite au Canada, à Montréal. Mais bon, je travaille un peu partout dans le monde, en tournée, avec un numéro de tambour, de bombos et boleadoras. C'est un instrument de chasse qu'on utilisait avant pour chasser les émeux, qui sont des petites autruches qu'il y a en Argentine, il y en a beaucoup. Et donc avant, on les chassait à cheval. Il y avait trois cordes comme ça, avec une boule à chaque extrémité. Et une fois qu'on est arrivé assez près au galop de l'autruche, on balançait les cordes qui rebondissaient par terre et s'enroulaient dans les pattes. Le bécieux tombait, hop, zigouillé et à la casse. 1 1 2 4 3 4 5 Cet instrument, c'est devenu un instrument de percussion au fur et à mesure des années. Cet instrument a été utilisé par Santiago Agiala, qui était l'instigateur du ballet national folklorique en Argentine et qui était un chorégraphe très important, très reconnu, c'est un peu le ballet en Argentine. Il a utilisé cet instrument dans un de ses tableaux comme un clin d'œil de manière très basique. C'était vraiment qu'un détail. Cette chose a été récupérée par la suite et développée énormément par toutes les générations suivantes. Et c'est devenu vraiment une danse traditionnelle. Les puristes, là-bas, en Argentine, vont dire que ce n'est pas une danse traditionnelle. Ça l'est pourtant. Pour moi, c'est au niveau du rythme, au niveau de l'essence. C'est un caractère vraiment de la basse. C'est un caractère vraiment de la basse. Cet instrument, ces cordes avec ces boules au bout, qui à l'origine est un outil de chasse et qui a été également par les danseurs argentins, qui maîtrisaient déjà très fortement le sapatéo, c'est-à-dire le rythme avec les pieds. Ils ont développé cette façon d'utiliser cet outil, les boleadoras, comme un instrument de danse et de percussion. Mais c'est une invention récente. On ne peut pas dire que ça appartient à la tradition. Aujourd'hui, ça se fait en plastique, une boule au bout, et nous la faisons tourner dans chaque main. Ça frappe au sol et c'est un mélange de manipulation des cordes avec les frappes. Ça devient un instrument rythmique. Merci. Applaudissements 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 Voilà, c'est un mélange de manipulations et de percussions. Ça, ça s'appelle le malambo de Bolleadoras. Musique 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 Compte du fait que j'étais à Montréal et que j'étais tout seul, que j'avais pas d'enseignement comme tel, j'avais personne pour m'enseigner. Donc j'ai développé mes trucs personnels, mon style personnel et aussi j'ai appris à enseigner. Il a fallu apprendre à enseigner, à passer cette tradition à d'autres personnes. Musique qui avait, par les Indiens qui habitaient l'Amérique du Sud depuis des millénaires et la culture, disons du Nouveau Monde qui est arrivé il y a cinq siècles, avec tout leur folklore, leur musique, leur culture, leur habillement et tout. Et ces mélanges-là, à travers des générations, ça a donné ce que nous appelons les gauchos, les personnages du gauchos. Les gauchos, c'est une espèce de cow-boy argentin, que c'est l'homme qui s'occupait des bétails là-bas pour les grands propriétaires terriens. Et puis cet homme-là, dans ces soirées de repos et d'amitié avec ses compagnons de travail, tu vois, c'était leur façon de s'exprimer et de démontrer aussi sa dextérité. Musique Musique Il y a le malambo, principalement, suregno, du Sud, qui est très lent, qui se danse avec des botas de potro, c'est le cuir, en fait, des pattes arrière du cheval. Donc voilà, il s'attache ça sur les pieds, donc ça ne sonne pas, en fait, parce qu'on a quasiment les pieds nus, c'est juste en couvert de ça. Musique Et c'est surtout, on doit surtout effectuer des figures, c'est visuel, c'est plus ample au niveau des mouvements. Musique 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 Et je suis rentrée, on va dire, entre guillemets, avec beaucoup d'humour, que je suis rentrée un petit peu en résistance face à cette idée reçue qu'ont les gens en général, pour qui la culture en Argentine équivaut à tango et rien de plus, alors que la partie de folklore est aussi riche et aussi belle que le tango. Et de plus, le tango, ce n'est pas du tout pour limiter, mais le tango, quelque chose qui se danse et qui se joue dans une zone géographique assez restreinte, qui est Buenos Aires et puis le Géo de la Plata, alors que le folklore se danse dans toute l'Argentine et c'est immense. Musique Musique L'autre danse qui est très répandue aussi est la samba. Ça s'écrit avec un Z. La samba brésilienne, c'est avec un S. Et c'est vraiment, musicalement, c'est deux choses complètement différentes. La samba aussi, c'est un 3-4. Et c'est une rythmique très, très lente. Et ça se danse, c'est une espèce de pas de deux, disons, entre un homme et une femme. C'est une danse de conquête. L'homme essaie de conquérir la femme. Et il y a un jeu de séduction qui s'installe. En fait, voilà, si on prend comme ça, c'est une matière qui est inerte. C'est à nous, avec notre danse, de lui donner une juge. Alors, bien évidemment, moi je considère que la samba dans les danses traditionnelles argentines, c'est pas la plus difficile, c'est la plus délicate. Et là aussi, c'est règle, c'est un petit peu plus complexe à aborder sur le temps du rythme, dans les pieds. C'est une très belle danse. C'est très difficile à danser. On ne peut pas la danser, disons. La chakarera, oui, c'est plus accessible. La samba, c'est un petit peu plus... plus compliqué, dans le sens que ça prend une complicité entre l'homme et la femme. Et ça prend... ça se danse aussi avec un foulard, un foulard dans nos mains. Voilà, et c'est... c'est très beau à voir. Alors, c'est... c'est une danse que moi, personnellement, c'est ma préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...